Bien le bonjour en ce printemps déjà bien avancé. Vous avez peut-être déjà vu mes vidéos sur la vie en tiny house durant l'été, l'automne et l'hiver. C'est au tour du printemps d'avoir son épisode. Je vous emmène pour un peu d'apiculture et de jardinage, un retour sur le chantier participatif de la tiny, une recette de compote avec des fruits et des fleurs de saison. Et pour finir, je ferai un point sur la quantité de feu que j'ai fait avec mon poêle à bois cet hiver. Je les ai comptés pendant toute la saison avec précision pour pouvoir vous montrer sa fréquence d'utilisation. Et bien sûr, Abyss fera ses apparitions puisqu'elle aime toujours me suivre partout. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Au mois de mai, les herbes ont eu le temps de bien pousser. Autour de ma tiny, il n'y a pas de gazon. Je préfère laisser une grande place à la vie sauvage et habiter au milieu d'une prairie bien plus vivante. Deux fois par an, je dois faire une petite coupe pour recréer des chemins. Mais au lieu d'une tondeuse, je préfère passer la faux. Elle ne consomme pas d'essence et elle me fait faire de l'exercice. Couper l'herbe autour de ma maison fait partie de son entretien annuel. Ça la préserve de l'humidité, des plantes grimpantes et des mousses. Pour ne pas risquer de percer un pneu avec la faux, je termine les pourtours de la tiny avec les ciseaux de jardinage. J'en profite pour désherber mes trois lavandes qui embellissent et parfument mon entrée. Comme la faux est plus laborieuse que les machines motorisées, je vais à l'essentiel. Je laisse de grandes surfaces de prairies sauvages, ce qui préserve les fleurs pour les abeilles et les cachettes pour les insectes et les petits mammifères. Je repositionne le tuyau d'évacuation des eaux grises que j'ai dû enlever pendant le fauchage. Il est installé à même le sol, ce qui est pratique pour le déboucher si besoin. Comme mes eaux usées tombent dans le jardin, je prends soin de n'utiliser aucun produit polluant à la maison. Le printemps, c'est aussi la reprise d'activité des abeilles. J'enfile l'équipement pour aller m'occuper de la ruche kényane qui m'a été léguée par un ex-collègue. Et oui, je sais, le short n'est pas une tenue officielle. Je suis encore très amateur, mais j'apprends sur le tard avec un ami apiculteur. Pour stimuler la ruche à la sortie de l'hiver, il convient de nourrir les abeilles régulièrement. J'ai préparé un pot avec du sirop de glucose dilué à 20% dans de l'eau. J'ai percé le couvercle par de très petits trous en tapant doucement une vis au marteau dessus. Les abeilles pourront y glisser leur trompe sans que le sirop ne goutte. Aujourd'hui, c'est une opération assez simple où je n'ai pas besoin de sortir les cadres de la ruche. Je n'ai qu'à récupérer le pot vide, le remplacer par le plein et refermer aussitôt. J'adore prendre un temps pour les regarder aller et venir. Vous en voyez certaines avec des boules jaunes orangées aux pattes, c'est leur récolte de pollen qu'elles rapportent. Il arrive qu'elles construisent des alvéoles à côté des cadres. Je dois retirer ces extensions qui empêchent d'intervenir correctement dans la ruche. C'est le tout premier miel frais que je goûte de ce rucher, qui n'a pas pour vocation à être productif. Je suis assez ému de ce cadeau de mes voisines butineuses. Je les considère comme mes animaux de compagnie dont je dois prendre soin comme je prends soin d'Abyss. Le printemps est le moment idéal pour l'entretien de la Tiny parce qu'il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Cette année, j'ai organisé un mini chantier participatif pour rendre ces travaux plus conviviaux et ça a été une réussite. J'ai rencontré six abonnés super avec qui on a pu passer le saturateur sur le bardage qui le protège du soleil et des intempéries. A l'intérieur, une équipe a refait le joint de la douche qui avait moisi à certains endroits. Pendant ce temps, on a légèrement poncé tous les plans de travail en chaîne, cuisine, table à rabats et meubles de rangement. Puis on a passé un mélange d'huile de lin et de cire d'abeille fondue au bain-marie. Mais c'est vrai que moi sur ça, je ne me pose pas autant de questions. Elle vivait dans une cage. Ça nourrit le bois tout en créant une petite couche protectrice naturelle. C'est vrai que c'est chouette. On a donné un bon coup de jeûne à ma Tiny en seulement une petite journée. Merci beaucoup à vous la belle équipe. Je te j'aime pas quoi. Le lendemain, j'ai dû m'occuper de la terrasse de mon Porsche, qu'on n'a pas pu faire quand il y avait tout le monde, puisqu'on avait besoin de marcher dessus. Objectif, nettoyer la terre qui s'est accumulée depuis l'hiver et passer les deux couches de saturateur pour protéger le bois. C'est la partie de la maison la plus soumise aux intempéries et aux salissures. Je ne peux pas passer à côté de son entretien. J'en profite pour passer un coup de chiffon sur la remorque qui a un peu de mousse. C'est assez insolite de nettoyer les optiques de sa maison. Un beau plan de travail comme neuf. Je vais replanter mon basilic et jardiner un peu en attendant que la terrasse sèche. On va continuer avec quelques plantations sur mon vélogène. jardin et a priori, Abyss a décidé de m'accompagner. jardin et a priori, franchement, à la recherche d'un bénédiction. Comme je legerais. Oui, oui... Oui... Oui, oui... Alors, il y a où ? Jou, jou, jou ! Alors, il y a où ? 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 Allez. Mimii! Mimiii! Oulah! Viens, on va à la serre. Je vous fais une petite visite de la serre à plants, dans laquelle on a toutes nos petites semences qui ont poussé. Là, j'ai devant moi des futures concombres qui ont déjà bien grandi. Des blettes, vertes et de couleur. Ces feuilles arrondies sont de fuites sur brocoli. Des basiliques et un romarin. Tout un tas de courges. Plusieurs variétés de courgettes et de melons. Des petits fenouils en devenir. Et plein de plants de tomates qui sont déjà bien grands. On retourne tranquillement à la Tahini avec quelques plants, tout en profitant du paysage et de la météo. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant que la terrasse est sèche, je remets le banc à sa place. C'est un meuble à la fonction précieuse. C'est grâce à lui que je peux garder mes chaussures au sec tout en gardant l'intérieur de ma maison propre. Il est temps de redonner un coup de frais à mes jardinières. J'enlève les herbes qui ont poussé depuis l'été dernier. Je décompacte grossièrement la terre qui a été assez bien structurée grâce aux racines. J'ajoute du compost âgé d'un an qui a encore des restes de peau de tomate. L'étape du mélange est très très satisfaisante. C'est parti pour deux basiliques supplémentaires. Je les entoure du paillage que j'ai récemment fauché. Ça leur permettra d'être plus au frais en évitant à la terre de s'assécher trop vite. Et pour ne pas que le foin s'envole à la première brise, je plante quelques brindilles pour le maintenir. Le romarin préfère les environnements moins humides et plus chauds. Je l'entoure de cailloux qui vont emmagasiner la chaleur du soleil et la rétribuer plus longtemps que la terre. Et les fèves, c'est juste pour décorer. Elles sont mieux là qu'au fond d'un tiroir. Les sureaux sont en fleurs. C'est le moment d'en récolter des ombelles pour cuisiner quelques recettes de saison. Leur parfum est une pure gourmandise. Je récupère les ingrédients restants dans mon garde-manger sous terre que j'ai fabriqué il y a 4 ans et qui fonctionnent super bien. Pour la recette d'aujourd'hui, j'aurai besoin de quelques fruits pour un dessert facile et délicieux. On va cuisiner ensemble une compote de saison avec de la rhubarbe, des pommes, une poire et les fleurs de sureaux. C'est une recette extrêmement facile et délicieuse, ce serait dommage de s'en priver. On va commencer par préparer la rhubarbe. Je vais simplement enlever les extrémités qui sont feuillues. Il faut ensuite les éplucher pour enlever les fibres. Le plus simple est de prendre le pied à l'envers, par le bas, et de venir remonter. Ça se fait assez facilement. Et voilà ! Je les coupe en petits tronçons. Et je peux les jeter dans une grande casserole. La rhubarbe ne vient pas de notre ferme. On a planté de nouvelles racines de rhubarbe cette année, alors il faut attendre l'an prochain pour pouvoir en récolter. Je prépare les pommes et la poire en enlevant les pépins et en épluchant la peau. Je coupe ensuite les fruits en petits dés. Je peux le faire assez grossièrement, j'ai pas besoin d'être trop minutieux sur cette étape. Lorsque c'est fait, je les jette avec la rhubarbe dans la casserole. J'utilise une casserole assez large pour que les fruits puissent cuire de manière homogène. J'ajoute un très petit fond d'eau. Et je vais couvrir, mettre sur le feu, à feu doux, jusqu'à ce que les fruits soient réduits. Venez remuer régulièrement les fruits. La rhubarbe est celle qui va fondre en premier. Et quand les pommes seront également molles, vous pourrez couper le feu. C'est à ce moment que vous pourrez déposer les fleurs de sureau sur les fruits encore chauds. Moi je les enfonce un peu dans les fruits pour que le pollen infuse. J'essaye de faire en sorte que les fleurs soient au contact et je vais laisser reposer le temps que ça refroidisse. Après une demi-heure, quand la compote a refroidi, je vais pouvoir retirer les fleurs de sureau. On voit qu'elles ont bruni avec la température. Et c'est déjà très parfumé. Pour éviter l'oxydation, je vais y presser un demi-citron. Pour casser un peu l'acidité de la rhubarbe et du citron, je vais rajouter une bonne cuillère de miel. Et je vais mettre du miel de tilleul qui est lui aussi assez fleuri. Ça se mariera très bien avec la fleur de sureau. C'est tout à fait optionnel. Vous pouvez d'ailleurs mettre du sucre à la place du miel. Ou bien ne rien mettre du tout pour faire une compote sans sucre ajouté. C'est parti pour mixer la compote et avoir un rendu bien lisse. Je vais réserver ma compote dans des bocaux pour pouvoir la conserver quelques jours au frigo. Bien sûr, si vous préférez avoir des morceaux, il suffit de mixer moins longtemps. On peut aussi ne pas mixer du tout. Je me suis rendu compte que le parfum de la fleur de sureau ressort plus si la compote est servie froide plutôt que tiède. Servez avec un petit concassé de noisettes. Et un échantillon de fleur de sureau pour décorer. Le printemps, c'est aussi le retour des pique-niques pour savourer le soleil, faire le plein de vitamine D et préparer doucement le bronzage de la peau afin de ne pas brûler cet été. Il est temps de vous faire un retour sur mon utilisation du poêle à bois cet hiver, sachant que j'habite en Alsace et que les températures négatives ne sont pas rares. Depuis le mois de novembre, date de mon premier feu de bois, j'ai fait une tracklist pour noter tous les jours où j'ai fait un feu. Je l'ai reprise en infographie pour vous la présenter mois par mois, avec en jaune les jours où j'ai fait un feu et en rouge les périodes où j'étais absent de chez moi. Le premier feu de la saison que j'ai fait était le 8 novembre, ce qui est assez tard finalement. Sur les deux premières semaines de novembre, j'ai pas fait tant de feu que ça. Et en fin de mois, j'ai été en vacances pendant presque une semaine, ce qui biaise un petit peu le nombre de feux, forcément. Ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que j'ai fait un feu tous les mardis et aucun mercredi ni jeudi. Ça correspond avec le rythme de travail que j'ai. Les mardis, je travaille à mon compte, soit en projet de graphisme, soit sur de la vidéo. Et les mercredis et jeudi, je travaille pour la ferme, donc je suis quasiment pas chez moi de la journée, à part le matin au réveil, entre midi et deux pour manger et ensuite, bien sûr, le soir. Quand il fait pas encore super froid et que je rentre à la Tiny que pour me faire à manger, en général, j'ai pas besoin de faire de feu, puisque le simple fait de faire la cuisine réchauffe suffisamment la maison. Et le fait que j'y reste pas des heures me permet de supporter les températures un peu plus fraîches. Par contre, des journées comme le mardi où je suis dans la Tiny pendant plusieurs heures et que je suis à l'ordinateur, donc assez statique, je me refroidis beaucoup plus vite et j'ai souvent besoin de faire des feux, même parfois plus par confort. Au mois de décembre, il y a beaucoup plus de feux. Les périodes rouges où j'étais absent sont sans surprise Noël et Nouvel An. Il y a deux dimanches où on voit des formes différentes. C'est pour spécifier que j'ai fait plusieurs feux dans la même journée. Toutes les autres journées avec simplement un rond, ça veut dire que j'ai fait un seul feu dans la journée. Le dimanche 4 décembre, par exemple, j'en avais fait trois. Et le dimanche 11, deux feux. Vous constatez que c'est rare que j'ai besoin de faire plusieurs feux dans la même journée. En général, c'est lorsque je suis à la maison toute la journée et qu'il fait très froid dehors, par exemple zéro voire moins. On passe au mois de janvier et vous voyez que les deux premières semaines, j'ai presque pas fait de feu. Et vous vous souviendrez comme le nouvel an qu'on a passé a été doux. Nous, avec les potes, on était sur la terrasse à Nouvel An. Donc effectivement, j'ai passé les deux premières semaines de janvier sans faire quasiment aucun feu à la maison et j'avais pas du tout froid. Ensuite, par contre, on voit qu'on est rentré dans l'hiver pour de bon. J'ai fait un feu quasiment tous les jours, voire deux. Le mois de février a continué dans cette même lancée et la fin du mois, c'est de nouveau adouci. Très clairement, il y a des jours où j'aurais pu faire un feu parce qu'il faisait quand même froid. Mais je m'en mitoufle bien avec la robe de chambre, des pulls, bonne paire de chaussettes et chaussons. Et au fil des années, je me suis rendu compte que je me suis habitué à vivre dans des températures plus fraîches. Et quand je dis que je m'y suis habitué, ça veut dire que c'est pas un supplice pour moi de vivre dans des températures un peu plus froides. Par exemple, 13 ou 14 degrés, quand je me réveille le matin, je fais pas un feu pour prendre mon petit déj. J'en parle plus longuement dans ma vidéo sur l'hiver en tiny house. On voit très étonnamment sur le mois de mars que j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de feu. Entre autres dû au fait que c'était un mois particulièrement doux, mais aussi dû au fait que je me suis habitué à cette température plus fraîche. Et au mois d'avril, rebelote, très peu de feu pour cette saison. J'en ai fait particulièrement le vendredi par contre, et c'est parce que j'ai donné des massages ces jours-là. Donc pour donner un massage, il faut quand même qu'il fasse une bonne température à l'intérieur. Le 21 avril était le dernier feu que j'ai fait, et je pense que maintenant, fin mai, je n'en ferai plus de la saison. Ça nous donne ce graphique récapitulatif avec 8 feux en novembre, soit environ 2 feux par semaine. 20 en décembre, soit une moyenne de 2 feux tous les 3 jours. 15 en janvier, ce qui revient en moyenne à faire 1 feu 1 jour sur 2. 18 feux en février, ce qui est à peu près comme le mois de décembre. 4 feux en mars et 5 en avril, ce qui fait une moyenne de seulement 1 feu par semaine. Donc au total, j'ai utilisé 70 fois mon poêle à bois cette saison. Ce sont des chiffres particulièrement bas, je crois que c'est la première année où j'en fais si peu. Et en termes de quantité de bois consommé, je l'ai calculé à la louche parce que je peux le prendre dans le stock commun à la ferme. En gros, pour chauffer ma tiny house tout l'hiver, j'ai consommé moins d'une sterre de bois. J'ai adoré réaliser cet épisode pour vous. J'espère qu'il vous a plu et peut-être détendu, voire inspiré. Si vous aimez suivre mes vidéos, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça me fait toujours plaisir de voir grandir la communauté des gens en transition douce. Et pour vous plonger dès maintenant dans l'ambiance estivale, vous pouvez aller voir ma vidéo de l'été dernier simplement en cliquant ici. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Prenez soin de vous et à très bientôt !